C'est un soldat contre type real sur GSL Metropolis Alors c'est un soldat J'sais pas du tout qui c'est Mais euh C'est un soldat Qui ça peut être Qui ça peut être J'essaie de réfléchir Ça peut être Ça peut être J'en ai rien J'en sais rien J'sais pas qui c'est Vive Mootisan Mootisan qui était des casters de GameCuts Et qui ne castent plus Ils sont pas trop disponibles Ils ont une chaîne Youtube Et une team Qui s'appellent les Chicken Knuckers Qui eux streament souvent sur MotionCred C'est toujours assez rigolo Par exemple j'ai vu tout à l'heure Tonio se faire Cheese par un Protos Enfin cheese Se faire RushCatGate par un Protos en fait C'est assez rigolo Et il a eu un bug je crois dans le jeu Puisqu'il était à 30 sur 50 Et il avait écrit Vous êtes SupplyBlock Alors qu'il l'était pas Et il a perdu la game à cause de ça Enfin c'était très bizarre J'ai rien compris à ce qu'il s'est passé Mais c'était marrant Enfin bon Type Reel Donc A 12 de population C'est un Protos contre Terra Un matchup qu'on voit rarement Sur cette WebTV Puisque ce sont les deux races Les plus rares En GameCuts Comme vous le savez La GameCuts est envahie Et dominée Par les Zergs Donc voilà Alors Voyons voir Portail Pour Type Reel Ici 150 200 Bientôt Alors que de l'autre côté Nous avons une canine Alors voyons voir Je suis curieux de voir comment le Protos Va pouvoir gagner contre ce joueur Terran Parce que c'est un soldat Pour un joueur qui est minimum En diamant Mais très probablement en master Vu l'avancée du tournoi Moi quand j'étais Protos J'arrivais vraiment pas A battre les Terran Vous savez ce qui me tuait toujours C'était toujours ce fameux push 9 minutes Avec des maraudeurs Et des marines dans la gueule Je me faisais défoncer Bon ça c'est quand j'étais C'est quand j'étais un bon joueur Maintenant peut-être que je pourrais les battre Maintenant que je suis nul Donc ça pourrait être Ça pourrait être stylé A mon avis je pourrais arriver à le battre Enfin bon C'est pas grave 18 sur 18 Et le noyau sphagnétique Qui se lance A 18 et à 2,50 Au niveau du timing Alors que de l'autre côté Nous avons Oui Si le VCS Qu'il va Qu'il va Donc qu'il va Tout simplement Faire une deuxième base Relativement tôt Mais pourquoi pas Attention Voilà Production de la deuxième base Dans 5,4,3,2,1 Command Center Bon il l'a fait un petit peu avant Je sais Je n'étais pas trop Timé sur la construction du CC Mais ce n'est pas grave Alors que pendant ce temps là Noyau sphagnétique Qui va mettre en sortir Très bien Alors est-ce qu'il va partir Plutôt sur une bioballe Contre un joueur proto Ce serait logique Ou plutôt Sur un 1-1-1 C'est à dire avec De la Banshaï De la Banshaï Pour aller taquiner L'adversaire On va voir On va voir On va voir C'est pas grave En tout cas à gauche Qu'est-ce qui se passe Et bien Amélioration pour warper les unités Très bien La porte de transfert Alors que pendant ce temps là Un stalker est en construction Paf On va essayer de Oh vous avez vu ce qu'il fait Magnifique micro-gestion Vous avez vu Presque avec un zélote Il arrive à tuer un VCS Oh il va réussir Oh il fait la zizou Là il a réussi à tuer un VCS Avec son zélote Énorme Absolument énorme Micro-gestion De la part de Type Real Ici il est chaud du clic Il a pas envie de laisser son adversaire Se faire Se faire une petite victoire gratuite Donc 72 d'APM Contre 43 Et en plus Si on regarde Les EPM C'est à dire les vrais APM Sans les free-clic Et bien Enfin avec les free-clic Il y a 275 APM Contre 143 C'est absolument Incroyable Et vraiment incroyable Bon Alors Il y a Type Real Qui nous fait un Nexus Nexus Face B2 Contre Terra Moi j'aurais jamais fait ça J'aurais jamais fait ça Du temps où j'étais proto Bon j'étais nul aussi Mais Franchement Là il a rien Il a aucune info Il sait même pas Où est le terrain Qu'est-ce qu'il fait Ou quoi Genre là Si il y a un 1-1-1 Banshee clos Qui est complètement jambon Il a ni forge Ni complexe robotique Donc là Enfin c'est le genre du truc Par exemple Là il y aurait un 1-1-1 Banshee clos Vraiment ce serait la galère Bon après Lui il a un conseil répuculaire Et tout Mais Il a rien de quoi Détecter l'invisible Bon après je sais qu'au bout de 5 minutes 30 La Banshee n'arrive pas dans votre base Bien sûr Mais bon Quand même Enfin bon C'est pas grave Alors que se passe-t-il à gauche Toujours cette deuxième base Quatrième porto Enfin il fait 3 portos de plus Avec Un petit blink Donc le blink Qui permet Au tracker De se téléporter A une courte distance Le tracker C'est cette unité là Et il peut se téléporter Environ à On va dire Allez Une moitié d'écran Si on se met là Une moitié d'écran Ça me semble raisonnable Comme distance maximale On va dire que c'est ça Sachant que je suis En résolution 1900 par 1200 Donc voilà Une moitié d'écran Si vous voulez calculer chez vous N'hésitez pas à faire La mesure Alors un petit pylône De ce côté-ci Du côté de CN Soldat Et bien On fait un deuxième bunker Donc là Ah oui parce qu'il a vu En fait Les 4 gates J'avais même pas vu Mais il a quand même réussi A ramener un VCS jusqu'ici Donc il sait Qu'il va se faire push Très rapidement Dans la gueule Et que ça va lui arriver De façon absolument Incongrue et totale Alors il a lancé un scan De ce que je vois Puisqu'il a pas vu la deuxième base Ça veut dire qu'il a pas amené Un VCS comme ça Donc il a dû balancer un scan Donc il a fait un deuxième Voir un troisième bunker Il sait pas du tout Quand est-ce que ça va arriver Mais il sait qu'il va prendre la sauce Et de l'autre côté Type Reel Lui se prépare Je sais pas s'il a vu Qu'il avait été scanné En tout cas on a un blink stalker Qui est prêt Et maintenant quelques stalkers Qui sont warpés On en a combien exactement ? 7 et maintenant 8 8 stalkers De l'autre côté 3 bunkers avec du marine Il voit le premier bunker Il s'arrête pas Il s'en bat les steaks même Il voit les 2 autres bunkers Juste derrière Alors là est-ce qu'il va essayer De blinker derrière C'est ce qu'on va voir Pour l'instant il a perdu Aucune unité Type Reel Il a réussi à détruire un bunker Sans perdre aucune unité Mais là il y a 2 bunkers de front Donc ça risque d'être Un petit peu plus chaud Vous savez ce qui serait Vraiment PGM C'est de mettre tous les stalkers ici En amener un là En amener un ici Le faire blink à cet endroit là Enfin 2 stalkers Parce que sinon il crèverait Et là vous faites blink Tous les stalkers d'en bas Ah c'était encore mieux De faire ça Il a fait blinker un stalker ici Et il a fait blinker Tous les stalkers en haut Alors là je vois mal comment Le petit Terran va réussir A ne pas perdre beaucoup d'unités Parce que là il y a un autre blink Et voilà c'est ça le vrai problème C'est que là en plus Il peut foncer dans les bunkers Il n'y a pas encore des marines Il n'y a pas encore des marines Il n'y a pas encore des marines Il voit que les marines Sur ces bunkers Et il back in the business Alors est-ce qu'il n'a pas Un petit J'allais dire un petit observateur Mais non même pas Alors il va casser ce caillou Sans aucun complexe Alors évidemment c'est vu Par C.N. soldat Qui va mettre 2 bilones 2 bilones 2 bunkers ici Mais ça va être un petit peu trop tard C'est ça le problème Il y a un zélote Et 3 stalkers Qui ont été warpés 67 de bombes contre 57 Et ici au niveau des EPM Ça doit sacrément chauffer Regardez les EPM du moment 300 pour Type Reel 200 presque pour C.N. soldat Et évidemment les stalkers Qui font un énorme massacre Dans toute la base Adverse très très bien joué De la part du joueur proto Ce qui va très probablement S'imposer dans cette partie Sans trop de difficulté Avec juste du decision making Et un push qui fait mal Puisqu'il y a beaucoup d'unités Voilà il le ramène ici Il va réparer Il baisse pas les bras quand même Pour l'instant C'est un soldat Même si c'est en train de se jouer De plus en plus Et là voilà Il va faire tanker les zélotes Tanker les zélotes pardon Enfin en ce moment là Il va focus l'autre bunker Avec ses stalkers C'est très très bien joué de sa part Même en micro gestion Il est vraiment pas mal Et le blink Qui achève Et qui fait lâcher Le GG à l'adversaire Bien joué C'était vraiment Vraiment une belle game Enfin une belle game Une belle game de la part du protos Une belle leçon de micro gestion Et de prise de fight J'ai envie de dire Il s'est pas empalé A n'importe quel moment Même s'il savait Qu'il avait plus de pop Donc c'est C'est vraiment stylé Vraiment vraiment stylé J'ai trouvé cette game intéressante Comme les autres en fait J'ai envie de dire J'ai envie de dire ovre